Il y a toujours ceux qui sont adeptes de ce qu'on appelle le référendum d'initiative citoyenne. Ça aussi, ça vaut de la merde. Ben oui, ça vaut de la merde parce qu'effectivement, est-ce que les hommes sont nés esclaves ? Aujourd'hui, c'est des esclaves parce que le cerveau ne sait pas agir contre le système puisque les gens ne comprennent pas que, via les lois du compagnie de l'équerre, c'est-à-dire les lois de la géométrie puisque l'univers, pour nous, il est de nature géométrique. Il est régi par des lois et les premières des lois qu'on a, c'est les lois qui te permettent de payer tes factures. Il y a le haut, il y a le bas, il y a le devant, il y a le derrière et les notions de côté. Ça, c'est des principes de triangulation. Tu payes ton loyer en mètre carré, là où tes charges immobilières, effectivement, tu payes en mètre carré. Longueur fois largeur, soit en mètre carré, puisque tu n'utilises que deux références, deux horizontalités. Maintenant, si tu vas payer tes factures, tu vas payer ça en mètre cube. Voilà, hop, hop, longueur fois largeur par la hauteur et donc tu payes ça en m3 parce que tu fais appel à trois références dimensionnelles. Les principes de trinité, trinité et les principes par opposition. Le haut opposé au bas et le bas opposé au haut et devant, face, derrière et ainsi de suite. Et effectivement, et dans cet environnement, chacun de nous est un point de repère, il est représenté. C'est ce qu'on appelle les lois de la représentation. Effectivement, tu es un point de repère, c'est le fameux « vous êtes ici », tu es représenté, représentant de toi-même. Or, les gens qui sont là, les élus, les fameux élus, ils attendent que tu leur transfères tes droits pour dire « c'est moi ton représentant ». Je suis représentant, voilà, représentant de ta représentation. C'est comme ça qu'ils font, ils réclament l'assentiment, c'est-à-dire le consentement des gens, et ça par les urnes. Tu ne pourras pas changer la société tant que le savoir primaire n'est pas intégré dans une partie de la population, et qui dit « nous, je ne consens pas, je ne vais pas déléguer ma représentation, mais surtout, je sais définir ». Voilà, puisqu'effectivement, toute chose qui existe, existe par définition. Définissez-moi ce que j'ai dans la main, voilà, vous voyez l'image, vous définissez une image qui existe, puisque si elle n'existait pas « to be or not to be », il n'y en a plus, il y avait quoi dans la main, par définition, même s'il n'y a plus l'objet, tu sais définir une image qui n'a plus, voilà, puisque de par l'esprit, il n'y est plus, il reste dans la structure et dans le rapport de masse, et de par l'esprit, tu ne le vois plus. Ça est là, qui est, et possède un rapport d'unité. Les rapports d'unité, on ne va pas tous vous les citer, tu as le mètre carré, le mètre cube, et ainsi de suite, c'est ce qu'on appelle les lois de mesure, avec l'origine du mètre et tout ce qui va avec. Sous-titrage ST' 501